Les révolutionnaires aussi ont fait le choix, durant la Révolution française, d'enlever les symboles de la monarchie et de fabriquer d'autres symboles. C'est républicain de s'interroger sur notre histoire. À l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y a une salle qui s'appelle Salle Colbert. Certains veulent débatiser le nom de cette salle. Est-ce que vous aussi le seriez favorable ? Je pense qu'il faut mettre à jour nos symboles, nos institutions, surtout celles qui représentent la démocratie. Nous, notre groupe, on voudrait la rebaptiser avec un nom féminin. Par exemple, Olympe de Gouges, qui, elle, a combattu l'esclavage. Nous sommes par un, enfin, tout à fait excessif. Et cette réélecture permanente de l'histoire, une certaine arrogance intellectuelle, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, nous avons raison. Les bons historiens, ils essaient de regarder l'histoire au regard des circonstances de l'époque. Franchement, c'est tellement éloigné de ce que les gens attendent. C'est qu'est-ce qu'on se masturbe à Paris quand même ? Qu'est-ce qu'on se masturbe ? On n'en a rien à foutre. Je ne fais pas partie des gens qui veulent détruire l'histoire et qui veulent la réécrire. Je pense que des personnalités comme ça, on doit continuer à les voir en face avec toutes les belles choses qu'il y a en fait et toutes les mauvaises aussi. Colbert, c'est un bloc, comme la République. Et donc, on n'a pas à découper tel ou tel personnage. Colbert, c'est un des constructeurs de l'État de droit, de l'État investisseur, de l'État qui développe le pays. Et puis, dans la même époque, dans la même période, il y en a eu d'autres qui étaient sur la décolonisation. Il y a aussi bien la salle Colbert ici à l'Assemblée nationale que dans ma ville d'Evry-Courcouronne, la salle Schölscher. C'est en fait l'expression d'un récit national, d'un roman national qui privilégie dans l'espace public ce qu'il y a de plus ignoble. Mais ce manque de respect va très loin puisque, tout en plébiscitant ceux qui ont été à l'origine de ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage, ne donnent pas suffisamment de place aux héros de la libération, des rébellions, de la résistance, des negs marrons, les hommes qui se sont battus pour qu'on puisse retrouver nos libertés. Moi, j'étais assez d'avis de renommer la salle pour pouvoir lui donner surtout le nom d'une femme. On a des femmes qui ont accompli énormément pour notre pays. Forcément, on pense tout de suite à Simone Veil. Je suis une ancienne avocate, donc je pense énormément à Gisèle Halimi. Et puis, il y en a tellement d'autres en fait, dont on parle si peu. Je pense notamment à Jean-Baptiste Belay. C'est le premier député noir à avoir été élu à l'Assemblée nationale. C'est lui qui est là à la séance du 16 février 1794, représentant les colonies qui se sont soulevées. C'était un ancien esclave et cette figure est oubliée. J'ai écrit à Richard Ferrand pour qu'une salle porte son nom. Pourquoi pas la salle Colbert ? Non, 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 mais c'est quoi cette connerie-là ? J'ai vu, comme je dis aux Tunisiens, il ne faut pas enterrer Ben Ali. Comme je dis aussi, ici et ici en France, Colbert, il fait partie de notre histoire, même si c'est un grand raciste. La France devrait déboulonner aussi ses statuts. La France devrait avoir le courage de modifier le récit de l'histoire. Il ne s'agit pas de cacher l'histoire. Il s'agit de ne pas plébisciter ceux qui, sur un côté, fait la grandeur de la France peut-être. Et un grand expert des finances, pour parler de Colbert, mais en même temps, celui qui a fait des hommes noirs, des esclaves, des objets et des meubles. Les révolutionnaires aussi ont fait le choix, durant la Révolution française, d'enlever les symboles de la monarchie et de fabriquer d'autres symboles. C'est républicain de s'interroger sur notre histoire. Quel personnage voulons-nous valoriser ? Qui a été oublié ? Pourquoi ont-ils été oubliés ? Pourquoi le rôle des femmes, si important lors de la Révolution française et dans des grands moments révolutionnaires du pays, a été oublié ? On pourrait s'interroger pourquoi il y a des figures, pas d'autres. Moi, ça me passionne. La pire des choses, j'ai envie de dire, c'est de passer à côté d'une statue et de ne pas savoir qui c'est.